Les téléspectateurs de Diaspora News, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. L'affaire Birame Soleil-Job continue de faire couler beaucoup d'encre. Ce vendredi, les responsables du parti présidentiel sont montés au créneau pour dénoncer les propos du maire de Thies Nord. Qu'ils jugent maladroit. Dans un communiqué, les apéristes estiment que telles déclarations grossières et abjectes tentent de porter atteinte à l'honorabilité des présidents Makisal et Alassane Ouattara, mais aussi aux relations de fraternité entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État Makisal s'est exprimé sur la question d'une arrestation éventuelle doucement de son corps condamné à deux ans de prison dans l'affaire Suite Beauté, l'opposant à l'ex-masseuse Adissar. Dans un entretien accordé au quotidien Le Monde, le patron de l'APR s'est voulu en un peu plus clair. Selon lui, si quelqu'un doit être arrêté, il doit l'être. A répondu avec fermeté Makisal qui explique par ailleurs que rien ni personne ne pourra remettre en cause le processus électoral. L'audience de demande de liberté provisoire dans l'affaire Boffa Bayot a été ouverte ce vendredi à la salle d'audience de la cour d'appel de Jigenshore. Les principaux détenus René Capin, Basset, Néomar Ampo et Bojan Hayank, toujours clamé leur innocence dans l'exécution de 14 personnes dans la forêt du Bayot en janvier 2018, ont été autorisés à faire face au président de la chambre criminelle de la dite cour. Après ouverture des débats, le président a rejeté la demande de liberté provisoire aux grands dames des prévenus et avocats et des membres des familles des détenus. Cependant, ces derniers ont la possibilité d'être entendus sur le fond du dossier en appel pour espérer une révision de leur peine, voire une liberté. Sur l'international, l'ONG Médecins Sans Frontières réclame vendredi la reprise immédiate de la distribution d'aide alimentaire en Éthiopie, suspendue depuis juin car massivement détournée, constatant des niveaux alarmants de malnutrition dans le pays. Des individus armés non identifiés ont ouvert le feu contre un convoi logistique de la force de la munissement se déplaçant de la localité de l'Abezenga à Gao, plus grande ville du nord du Mali. Dans la région, éponyme a affirmé à l'AFP une source au sein de la munissement. Rappelons que depuis 2013, la mission de l'ONU au Mali est une cible privilégiée des djihadistes qui visent la présence étrangère et les symboles de l'État. Enfin, en Centrafrique, un nombre indéterminé de mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner quittait le pays ces derniers jours selon plusieurs sources étrangères. Une information fermement démentie par le gouvernement. C'était tout, mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes, Just Fora News Télévisions.